Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de février 2022. Alors désolée pour le retard, je fais ce lovoscope un peu tardivement. Bon forcément le signe des poissons est toujours le dernier, mais bon il est le premier en d'autres circonstances parfois. Donc pour rappel, le lovoscope, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, amoureuse, concernant forcément votre vie amoureuse, que vous soyez seul ou en couple. Donc on va démarrer, si vous voulez bien, par une question que je vous invite à vous poser concernant justement ce domaine. Alors je vous invite à vous poser tranquillement une question et on va les découvrir, une réponse qui vous semblera correspondante ou non mais qui pourra vous donner des éléments de réponse plus tard également. Les poissons, alors je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Voilà la réponse à votre question. Alors vous adaptez, et forcément par rapport à la guidance que vous allez recevoir là, ne prenez que ce qui résonne en vous. Bon forcément, ça ne pourra pas répondre à tous les poissons. Donc c'est parti, on va démarrer par un tirage. Donc, pour connaître un peu les énergies, ce qui va graviter de façon générale autour des poissons. Ce qui va se présenter, quelles sont les tendances. Alors, on y va pour la coupe. À la coupe, nous avons ici une première carte qui nous parle de dépression et qui nous parle d'observation. Alors, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir effectivement une dépression plus ou moins forte. Il peut y avoir un sentiment de tristesse, un chagrin en ce mois. Avec aussi une observation de ce qui se passe. Une observation intérieure. Une observation, un constat aussi par rapport à votre vie affective. Ce peut être vous aussi qui, tout simplement, qui observez le comportement de votre autre. Ou qui vous observez vous-même. C'est-à-dire qu'il vous fait un peu comme une auto-analyse ou une analyse de la situation. On nous parle également d'abondance. Donc, forcément, l'abondance, elle vient nous parler aussi. Elle vient accentuer, en fait, la carte de l'observation. C'est-à-dire que, forcément, il y a des résultats, il y a des conséquences à cela. Donc, on va aller voir un peu comment cela se manifeste. Alors, nous avons à nouveau, vous voyez, les deux cartes qui sautent. Mais je ne vais pas les prendre. On insiste sur l'observation et, du coup, l'abondance. Donc, il y a une abondance d'observations. Alors, ça peut vouloir dire aussi un surplus de contrôle peut-être ou d'analyse, surplus du mental aussi peut-être. Ou alors, tout simplement, des résultats obtenus suite à l'observation faite. On va voir, de toute façon, comment ça se présente, comment ça se définit, tout ça. Alors, on aura ces deux-ci que l'on va garder. Ok. celle-ci qui s'est retournée et on aura celle-ci également alors on va voir si on a besoin d'approfondir de toute façon on ira prendre des cartes supplémentaires alors vous voyez on a la carte de l'accumulation donc ça vient rejoindre l'abondance on a de l'innocence nous avons la carte de l'alchimiste nous avons un choix ici nous avons un commencement ou un démarrage une initiation et nous avons la reine des arbres donc la nourricière la nourricière qui retombe quand même pas mal en ce moment chez vous les poissons donc l'accumulation alors il y a eu ou se présentent encore des opportunités en matière de choix et en matière de décision à prendre donc là forcément ça concerne votre vie sentimentale donc ça peut être une abondance, une accumulation d'opportunités aussi qui se présente dans votre vie donc peut-être pour certains célibataires avec peut-être le démarrage de quelque chose le démarrage soit d'une relation ou d'une attirance vis-à-vis vous voyez de la carte ici roi des étoiles l'alchimiste donc cet alchimiste c'est un homme donc soit vous êtes une femme poisson et ça représente votre autre la personne que par exemple si vous êtes seul la personne que vous rencontrez et qui peut vous attirer ou vis-à-vis de laquelle vous démarrez une relation si vous êtes un couple ça peut vouloir alors si vous êtes un homme poisson ça peut tout simplement vous représenter et du coup on a une belle alchimie ici entre un masculin séducteur un masculin qui dégage une certaine sensualité une certaine alchimie une séduction et une féminine ici qui est très douce qui est très enveloppante très affective donc on a ici une relation existante ou naissante avec un homme qui attire qui attire cette femme un peu il y a un peu alors il n'y a pas d'opposé vraiment véritablement sauf que nous avons ici forcément le yin et le yang nous avons ici l'association de deux polarités qui se rejoignent innocemment avec douceur avec joie avec un peu alors innocence pas forcément naïveté ça peut être de la naïveté mais bon c'est principalement de l'innocence c'est à dire vivre l'instant présent actuellement dans l'abondance par contre il y a quand même un choix nécessaire on va voir comment un peu ça se présente mais il y a il y a au moins un choix à faire si ce n'est plusieurs parce qu'ici on nous parle de 10 des étoiles accumulation donc il y a probablement différents choix à faire qui seront conditionnés par ce qui va se présenter et c'est peut-être vous sortez peut-être aussi de d'une tristesse d'une dépression qui vous a coûté cher qui vous a pesé et vous en avez ras le bol vous en avez marre de l'ambiance dans laquelle vous étiez peut-être récemment peut-être pour certains certaines depuis un petit moment et vous prenez conscience d'un certain nombre de choses et c'est pourquoi vous êtes fortement dans l'observation et pour moi là maintenant je pense que l'observation c'est plutôt une analyse une auto-analyse un constat sur des faits sur une situation particulière et tout ça en fait ça vous amène à passer à l'action à prendre des décisions et peut-être aller vers quelque chose qui démarre un nouveau départ ici avec la carte zéro le point zéro c'est on rase tout on fait un reset en fait et on va vers vers un nouveau et le nouveau c'est quoi c'est quelque chose qui nous apporte de la légèreté qui nous apporte quelque part un sentiment d'innocence c'est avec moins de douleur on va dire moins de douleur morale moins de douleur au niveau du mental voilà comment je ressens les choses donc on va approfondir ici avec un autre jeu pour avoir des précisions alors concernant l'accumulation et les choix alors ok pareil on prendra des cartes supplémentaires si besoin alors au niveau de l'innocence et du commencement pour le roi des étoiles avec la reine des arbres alors ici on a peut-être aussi un homme qui qui est un peu peut-être un peu plus perché que alors attention c'est pas du tout méchant ce que je vous dis là l'homme me semble peut-être un peu plus rêveur peut-être un petit peu plus perché que la femme là ou la figure féminine qui est un peu plus ancrée c'est elle qui qui peut-être plus ancrée forcément elle fait partie de la famille des arbres l'homme fait partie des étoiles donc il y a une alchimie entre les deux pour justement avoir une forme de complémentarité et de d'équilibre en fait entre les deux on va voir un peu alors ici on a quelque chose qui arrive il y a un cadeau il y a un cadeau pour vous alors un cadeau il y a une surprise peut-être alors un cadeau ça peut être plusieurs choses ça peut être effectivement le mois de février pour certains d'entre vous poisson votre mois d'anniversaire donc il peut y avoir voilà une accumulation différents différentes offrandes différents cadeaux ça peut être aussi une surprise il y a peut-être un choix qui en découle il me semble qu'effectivement suite à un cadeau ou une surprise effectivement il y aura un choix un choix qui va se présenter qui me semble plutôt positif alors nous avons ici donc avec l'innocence et le démarrage de quelque chose alors ça nous parle d'eau ça nous parle de fuite alors la fuite ici dans le dans le domaine affectif ça peut nous parler de de quelque chose que vous apprenez que vous apprenez vous n'auriez pas dû apprendre ou quelque chose vous voyez qui s'est ébruté peut-être une surprise du coup qui qui devait être faite il y a eu un il y a eu une fuite c'est à dire il y a eu un il y a eu un manquement et du coup et bien il n'y a plus l'effet surprise parce que vous l'avez appris d'une manière voilà voilà quelqu'un est venu vous apprendre quelque chose ou alors ça peut nous parler aussi pourquoi pas de d'un dérapage d'un dérapage émotionnel relationnel peut-être avec le démarrage peut-être d'une relation surprenante inattendue avec ici le cadeau en tout cas ça peut nous parler aussi d'un flot émotionnel voilà peut-être aussi d'un débordement émotionnel suite justement à ce qui se passe là au fait de se laisser peut-être un peu plus aller laisser la dépression ou les sentiments de la tristesse derrière soi ça peut amener en fait effectivement à voyez enfin voilà il y a un ralentissement la dépression la tristesse c'est voilà ça s'écoule pas de la sorte c'est à dire là c'est une petite fuite la dépression c'est une grande fuite on va dire ça comme ça et du coup là c'est comme si la dépression la tristesse s'estompait pour enfin tourner la page et aller vers vers quelque chose d'autre en fait avec ici le point zéro alors entre cette relation entre cet homme et cette femme en tout cas entre cette figure masculine et féminine il y a une protection c'est voulu c'est à dire que c'est sur votre chemin c'est protégé alors je vais voir si j'ai une information supplémentaire alors ici nous avons la carte de la réconciliation alors pour certaines personnes s'il y avait des disputes de couple et bien voilà vous vous réconciliez et pour d'autres personnes qui étaient peut-être séparées et bien ça peut pour certains annoncer une réconciliation peut-être un nouveau départ entre cet homme et cette femme et du coup on parle ici de protection par rapport à ça donc quelque chose de guidé par par le monde divin par les anges par vos guides par le monde céleste d'où peut-être effectivement ici la surprise et le choix à effectuer donc ici on va poursuivre avec un autre tirage alors ici un oracle que j'aime beaucoup l'oracle des anges romantiques de Dorine Virtue allez pour les poissons donc pour février oh bah non mais alors là c'est incroyable mais franchement on vient de nous parler de réconciliation et nous avons ici à nouveau la carte de la réconciliation alors attention encore une fois ce ne sera pas forcément pour tous les poissons mais je pense que pour certains d'entre vous voilà il peut y avoir ça de prévu en ce mois avec ici aussi une codépendance alors la codépendance c'est quoi c'est ça peut nous parler de dépendance affective ça peut nous parler d'un besoin d'être l'un avec l'autre de bah justement d'une alchimie entre entre deux personnes forcément co c'est ensemble donc c'est un peu ça nous parle de dépendance ensemble la dépendance elle n'est pas toujours nocive elle devient elle devient nocive quand on ne sait on ne sait jamais en fait se passer de l'autre forcément on nous dit là que des dépendances affectent votre vie amoureuse et que ça conditionne un petit peu les dépendances alors ça peut nous parler aussi de dépendance autre il y a plein de dépendances plein d'addictions différentes qui viennent affecter la vie amoureuse ça peut être une dépendance au jeu vidéo ça peut être une dépendance à l'alcool ça peut être une dépendance à des drogues ça peut être une dépendance à la sexualité il y a des tas de dépendances après bon là on nous parle quand même de codépendance donc il y a vraiment un lien vraiment fort pour certains d'entre vous avec votre autre et un constat que c'est compliqué de faire du coup l'un sans l'autre donc voilà un petit peu pour ici pour le message complémentaire alors on va poursuivre avec je cherche le nom avec l'oracle des amoureux alors elles sont sautées elles ont sautées un peu rapidement mais je les prends alors je vous montre les illustrations en même temps c'est très beau l'acceptation est la clé de la paix intérieure parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle de toute façon ça c'est clair c'est clair après ça peut être compliqué d'être dans l'acceptation mais à partir du moment on a pris conscience qu'on n'a pas le choix d'accepter les choses telles qu'elles se produisent telles qu'elles se manifestent et bien ça glisse sur nous en fait c'est un peu plus simple à gérer et je pense que c'est un message aussi pour ceux qui sortent là peut-être ou qui vivent encore peut-être de la tristesse ou de la dépression par rapport à leur vie amoureuse et bien ça c'est un message de vos guides c'est un message hyper important finalement la paix s'acquiert par l'acceptation de quoi qu'il se passe même si ce qu'il se passe est est affolant pour vous et incompréhensible ou difficile à vivre et bien c'est que ça doit se passer ça doit se produire à partir du moment où on accepte les choses même si c'est compliqué et bien il y a déjà la moitié peut-être même plus de la moitié du travail de fait ça nous appartient de toute façon pas ce qui est en dehors de nous donc ça c'est vraiment un message spirituel hyper puissant et guérisseur je dirais alors je vous montre ici cette magnifique illustration donc ici nous avons un couple visiblement oui c'est un couple pour moi ici un couple un peu guérisseur en tout cas au moins un des deux partenaires qui guérit l'autre donc là ici nous avons la figure masculine donc assise et la féminine donc allongée donc on pourrait s'imaginer que c'est ici le masculin qui apporte un soin à la féminine bon après voilà ça peut être la partie masculine chez la féminine qui soigne aussi le masculin vice versa donc on va aller découvrir le message vous voyez on parlait de guérison et c'est tout à fait ça donc là c'est la carte de la guérison imagine ton couple entouré de lumière ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment là et donc là on est vraiment vous voyez on est au sortir de la dépression il me semble ou de la tristesse la dépression c'est un peu fort quoi que pour certains il se peut que ce soit le cas mais en tout cas il y a quelque chose qui s'opère que vous soyez seul ou avec votre autre et bien il y a une guérison qui s'opère pour vous et pour cet autre que vous soyez ensemble ou séparé donc il y a vraiment et bien le soin en ce mois de février il y a un soin qui il y a un soin énergétique un peu invisible je dirais qui est en train de s'opérer donc on va terminer mes chers poissons avec un dernier message du petit oracle des âmes amoureuses alors c'est un petit oracle qui est sorti là donc ça devait être un tout début de semaine donc de Gérardine Garance je vous invite si ça vous dit à aller visionner la petite vidéo de présentation que j'ai faite sur ma chaîne donc on y va alors je vous invite à penser à votre autre c'est à dire enfin la personne que vous aimez la personne à qui vous pensez alors vous avez pensé à cette personne fortement et on va aller découvrir ce que cette personne a à vous dire et on a une carte ici qui s'est retournée nous avons ici je me sens perdue je ne sais plus où j'en suis je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter qui croire que croire je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure donc ici ça peut renvoyer voyez la coupe aussi c'est peut-être pas forcément vous la dépression avec l'observation ça peut être aussi votre autre qui est dans l'observation de ce qui se passe autour de lui en lui pour pouvoir guérir déjà pour lui-même et pour pouvoir aussi comprendre ce qu'il se passe mais là véritablement votre autre il est perdu alors je regarde aussi la carte ici en dos de deck nous avons je suis aidé on me donne de bons conseils et des avis judicieux je les mets en pratique et je me sens mieux alors il y a un travail de toute façon de guérison qui est fait que ce soit pour votre autre comme pour vous-même cela sert positivement notre relation je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous donc après il peut y avoir des messages deux messages différents bien sûr ça va je suis perdu je me sens perdu parlera à certains poissons et je suis aidé parlera à d'autres poissons où les deux messages peuvent vous concerner également donc voilà pour votre l'ovoscope mes chers poissons j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager à commenter à liker à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous en avez envie et puis je vous dis à très bientôt tout simplement pour d'autres vidéos ciao ciao